Chers amis, nous allons maintenant ouvrir cette table ronde. Alors je me suis demandé quelle était la différence entre les sessions et la table ronde. La table n'a pas changé. Ce qui change déjà c'est que je m'exprime en français. Et nous serons plusieurs à nous exprimer en français, mais pas tous. Alors est-ce que c'est un retour à l'ancien monde ? Ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui préfigure un monde post-moderne où chacun parlerait sa langue sans traduction ? Ce serait le rêve qu'on puisse chacun parler notre langue et comprendre les autres. En tout cas, c'est un changement que vous remarquez nécessairement. Et puis il y a un autre changement, c'est que les intervenants sont plus nombreux. Ils seront six au lieu d'être trois. Donc ça va nous obliger à une sorte de discipline du temps. Je vais être là essentiellement pour surveiller le temps. Je pense que chacun des intervenants aura environ 10 minutes à 15 minutes d'intervention. Et s'il nous reste un peu de temps à la fin, je crois que l'idée de la table ronde, c'est aussi que les uns puissent interroger les autres, s'ils le souhaitent. On verra s'il reste du temps pour ça. Alors pour ma part, je voudrais tout de même vous dire que pour moi, c'est un honneur de présider cette table ronde. Mais c'est aussi un grand bonheur parce que c'est l'occasion de voir réunis beaucoup d'amis très chers et de les voir réunis autour d'Alexandre Bernardi. Qui pour moi est toujours resté, pour moi il n'a pas changé. C'est le jeune homme que j'avais vu arriver à Paris. C'était je crois dans les années 80. Il était envoyé par le professeur Pedrazi avec qui il menait des recherches. Un jeune homme très sérieux, apparemment timide, en réalité extraordinairement résolu, obstiné. Je l'ai appris au cours de route, au cours de nos nombreuses rencontres. Et je dirais que depuis cette première rencontre, donc dans les années 80, le professeur Pedrazi l'avait envoyé à Paris pour rencontrer le grand maître de la Société Internationale de Défense Sociale qui était le président Marc Ancel. Et Marc Ancel avait conseillé à Alexandre de venir voir une professeure qui travaillait beaucoup, elle aussi, sur le droit pénal des affaires. C'est comme ça que les choses ont démarré. Et je dirais que depuis, notre amitié a toujours continué. Il n'y a jamais eu vraiment d'interruption. Et alors je réfléchissais qu'au fond, les moments forts de nos rencontres ont toujours été mis sous le signe de l'Europe. En fait, des deux Europes. L'Europe, le Conseil de l'Europe, la Cour européenne des droits de l'homme et l'Europe de l'Union européenne. Parce qu'au fond, nous avions curieusement comme une sorte de rendez-vous tous les dix ans avec l'Europe. Le premier grand rendez-vous, ça a été lorsque Alexandre a traduit à l'initiative du professeur Palazzo le flou du droit en italien. Et le professeur Palazzo avait fait une magnifique introduction ou préface à cette traduction. Ça a été un contact extrêmement intéressant avec Alexandre parce que c'est un livre difficile à traduire. D'ailleurs, le flou n'est pas traduisible déjà, pour commencer, le titre n'était pas traduisible. Et c'est un livre qui amène sur le terrain des logiques juridiques, qui n'est pas un terrain toujours très familier. Et là, ça a été une rencontre extrêmement importante, en tout cas pour moi. Et puis dix ans plus tard, ça c'était 92, je crois, le flou du droit en italien. Une dizaine d'années plus tard, nous avons construit avec Geneviève Julichelli et avec Alexandre Bernardi une équipe de recherche. Alors là, c'était pour l'Union européenne, sur l'harmonisation des sanctions pénales. Et d'une certaine manière, on retrouvait le thème des logiques juridiques d'intégration avec la coordination, l'harmonisation et l'unification. Mais c'était des travaux plus pratiques que le travail théorique sur le flou. Et puis, il y a encore dix ans, et nous avons travaillé ensemble sur une recherche avec, en même temps, le Max Planck, avec l'Université de Bâle, avec l'Espagne, qui était représentée par Luis Arroyo Zapatero, sur les chemins de l'harmonisation pénale. Et dans ces chemins de l'harmonisation pénale, nous avons là essayé de croiser les deux Europes. L'Europe de l'Union européenne et l'Europe des droits de l'homme. Et ce sont des chemins qui nous ont amenés d'ailleurs à travailler déjà en plusieurs langues. Il me semble qu'à l'heure actuelle, la dernière occasion que j'ai eue de faire un travail avec le professeur Bernardi, c'était ici à Ferrare, la rencontre sur les contre-limites au principe de primauté européenne, qui a été publiée en Italie. Est-ce que c'est ce livre-là qui vient d'être publié, que nous avons trouvé tout à l'heure, et qui a été publié en partie aussi en français, avec notamment un article du professeur Palazzo, dans la revue de sciences criminelles, dans les années 2015-2016, donc ça c'est très proche. Mais avec ce colloque et avec ce thème, on voyait s'amorcer déjà une évolution de l'Europe qui n'est pas linéaire. Une sorte d'Europe qui peut-être se replie, et on voyait amorcer quelque chose de nouveau dans cette histoire de l'Europe. Ce n'est pas la continuité, ce ne sont pas les pionniers qui petit à petit avancent, l'Europe à petits pas. Mais c'est une Europe qui pourrait bien se rebeller, dans laquelle les États membres pourraient se rebeller. Et on l'a vu par la suite, avec les sorties, je n'insiste pas sur la question du Brexit, qui n'est pas notre sujet de table ronde. Alors, la dernière rencontre, ce n'est pas encore une rencontre, mais ça pourra en être une à l'avenir. C'est le dernier livre qui vient d'être publié par le professeur Bernardi. La souveraineté pénale de l'État et le Conseil de l'Europe. Cette question de la souveraineté est extrêmement intéressante. Et elle fait le lien, non seulement, je dirais, entre l'Europe et les États, que ce soit les États membres du Conseil de l'Europe, là en l'occurrence, ou les États membres de l'Union européenne, mais elle fait le lien aussi entre l'Europe et le reste du monde. Car le problème de la souveraineté, il est au cœur des grands débats sur le droit global. Je pense au droit du changement climatique, je pense au droit des migrations, je pense au droit du terrorisme global et à bien d'autres champs encore. Donc là, on voit s'amorcer une sorte de tournant, ce qui fait que dans tout ce cheminement que nous avons mené ensemble, d'une certaine manière, avec Alexandre et avec tous les autres amis, dans ce cheminement, on pouvait retrouver les trois modèles de Carlos Sotis qu'il a présenté ce matin, le poker, le ping-pong et l'escalade, les trois modèles qu'il a présentés ce matin. Mais il me semble qu'à l'heure actuelle, l'Europe risque de devenir en panne. Et là, je pense qu'on pourrait ajouter un nouveau modèle à la présentation de Carlos, qui serait le modèle de la navigation. Il faudrait que maintenant, Alexandre Bernardi s'inscrive dans un club pour apprendre la navigation à voile, parce que l'Europe, en panne, ça me fait penser à une métaphore nautique de ce qu'on appelle le poteau noir. Le poteau noir, c'est quand un bateau à voile entre dans une zone où les vents sont extrêmement violents et soufflent en sens contraire. C'est une zone, paraît-il, au milieu de l'océan, où les Alizés du Nord rejoignent les Alizés du Sud et soufflent très fort. Alors, il y a deux choses l'une. Soit le bateau est encalminé, c'est-à-dire que les vents se neutralisent et ça ne bouge plus. On est paralysé. Ça peut être une image pour l'Europe. Soit les vents sont tellement violents que malheureusement, le bateau fait naufrage et coule. Alors, est-ce qu'on n'est pas quelque part dans une sorte de poteau noir en Europe ? Et à ce moment-là, il faut absolument qu'Alexandro ajoute à son palmarès des capacités de navigateur qui apprendra à saisir la moindre petite brise qui nous aiderait à sortir du poteau noir. Mais je ne veux pas en dire plus long, parce que si je veux rester maître du temps, en quelque sorte, il faut que moi-même, je respecte mon temps de parole. Je vais donc tout de suite donner la parole à Mme Geneviève Julie Chélie Delage, qui connaît bien aussi, et depuis longtemps aussi, le professeur Bernardi. Merci. Je ne sais pas. Oui, ça marche. Eh bien, mon cher Sandro, même s'il se cache derrière le dos de Chiro Gandhi, il y a si longtemps que nous nous connaissons que dans les brumes de mes souvenirs, je n'arrive pas à savoir quand nous nous sommes rencontrés. La première fois, nous n'étions pas d'accord sur la date de notre première rencontre. Mais je me souviens très bien de notre première recherche sur le droit pénal de l'agroalimentaire et des journées et des soirées à discuter de jambon et de fromage. Et où j'avais découvert, à ma grande surprise, qu'en Italie, il y avait à peu près autant de textes qu'il y avait de jambon. Et ça, ça m'avait énormément surprise. Mais ensuite, il y a eu beaucoup de longues années de travail et d'amitié. Et pour faire bref, très bref, je dirais simplement que je te remercie d'avoir accepté de travailler avec une juriste qui vient d'une culture juridique arriérée. Peut-être te souviens-tu d'où je tire cette phrase. Non ? Tu as oublié. Non, non, mais je ne t'accuse pas de penser que la culture française est une culture arriérée. Mais dans un de tes articles, tu avais opposé le raffinement de la culture juridique germanique à ces cultures que l'on dit arriérées, donc pour laisser entendre que tu ne participais pas tout à fait de cet avis-là, à savoir la française et l'anglaise. Donc en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, je vais faire la démonstration de ce que j'appartiens bien à une culture juridique arriérée. Vous allez vous en rendre compte. Lorsque j'ai demandé aux organisateurs de cet hommage ce qu'ils attendaient de cette table ronde, ils m'ont renvoyé à la lecture de l'un de tes articles qui s'appelle « Européanisation du droit et de la science fénale ». Alors c'est un article très important, essentiel, qui dessine d'une certaine façon les méthodes et les modèles possibles de cette européanisation. Il y a de très très belles questions qui sont abordées et je ne doute pas que les autres membres de la table ronde vont s'emparer de ces très belles questions techniques. Pour moi, de cet article, j'ai retenu le détail. C'est à partir de ces deux phrases que je vais essayer de faire une petite intervention. mais je dois le dire tout de suite, cette intervention finalement ne me permettra pas de respecter le thème. Donc arriérée et indisciplinée. J'en suis désolée, mais je vais quand même persister dans mon indiscipline. Et mon propos ne sera loin d'être technique, il va rester d'une très très grande généralité. Alors qu'est-ce qui m'a arrêtée ? Quels sont ces détails que j'ai retenus ? C'est que dans cet article, tu avançais que le rêve d'un droit pénal européen était en marche et qu'il devrait normalement se poursuivre. Sauf que la catastrophe était peut-être possible. Et simplement, si je reprends quelques mots de ton article, « Tu disais, le chemin vers un droit pénal européen a déjà commencé et ne peut que se poursuivre. Fondé sur une solide tradition de valeurs partagées, sur une civilisation homogène riche de réflexions sur le droit, la conscience d'appartenir à une maison commune, appelée à prévaloir sur le pluralisme accidentel des solutions nationales, semble aujourd'hui renforcée par l'incroyable perméabilité des cultures juridiques locales. » Ça, c'est la marche en avant. Mais, tu as ajouté, il pourrait se produire un processus de repli et très certainement, ce processus de repli ne pourrait se vérifier que dans l'hypothèse malheureuse où des événements sociopolitiques extrêmement graves conduiraient les États de l'Union à mettre en évidence leurs différences politiques, culturelles et juridiques, y compris par la réintroduction de barrières douanières. Eh bien, ce sont ces deux mouvements inversés, tout simplement, que je voudrais retenir. Et surtout, cette possibilité de repli. Et ces propos, en termes de mouvements inversés, s'inscrivent, me semble-t-il, même s'ils ont été tenus, tu les tenais en 2002-2004, ils ont pris une actualité beaucoup plus importante, s'intègrent parfaitement dans une actualité où se joue une tension entre intégration et désintégration européenne. Face au commun s'affichent des particularismes suffisamment forts pour affaiblir le processus d'intégration européenne, voire pour en remettre en cause la légitimité. Alors, je sais bien, ces mouvements dépassent largement les strictes questions pénales. Mais je pense que l'intégration et pénale n'est pas étrangère à ces mouvements. Et donc, qu'un certain nombre, je dirais, de mécanismes d'intégration, sous l'effet d'accélération de crises majeures, notamment de l'intégration pénale, sous l'effet de la crise sécuritaire, ont entraîné un certain nombre de réactions souverainistes, dont certaines, pas toutes, mais dont certaines peuvent mettre à mal la maison commune dont tu parlais. C'est donc l'occasion de réfléchir sur ce qui rend possible notre maison commune et ce qui, à l'inverse, peut la miner. Alors, permettez-moi, préalablement, un détour par un texte de Yuval Noah Harari. Et ce texte est intitulé « La toile du sens ». Après avoir remarqué qu'il existe, à côté des réalités objectives et des réalités subjectives, des réalités intersubjectives, qui sont d'ailleurs les agents les plus importants de l'histoire, il illustre son propos ainsi. L'argent, par exemple, n'a pas de valeur objective. Un dollar ne se mange pas, ne se boit pas, ne se porte pas. Pourtant, tant que des milliards de gens croient en sa valeur, on peut s'en servir pour acheter de la nourriture, des boissons, des vêtements. Si mon boulanger perd soudain la foi dans le dollar et refuse de me donner une miche de pain, en échange de ce bout de papier vert, peu importe, il me suffit d'aller au supermarché voisin à quelques pas de là. Mais si des caissières refusent, elles aussi, ce bout de papier, tout comme les vendeurs du centre commercial ou du marché, le dollar perdra sa valeur. Les bouts de papier vert continueront bien entendu d'exister, mais ils ne vautront rien. Croire et avoir foi, voilà ce qui donne à un bout de papier sa valeur. Voilà ce qui permet aux réalités intersubjectives d'exister et de se maintenir. Mais que croyance et confiance viennent à disparaître, c'est-à-dire qu'il y ait défiance, et ce sont aussi ces réalités qui disparaissent. Car, rappel à Rari, la valeur de la monnaie n'est pas la seule chose qui puisse s'évaporer à partir du moment où les gens cessent d'y croire. Les lois, les dieux, les empires peuvent connaître le même destin. L'Union soviétique pouvait autrefois détruire toute l'espèce humaine, mais elle a cessé d'exister d'un simple coup de crayon le 8 décembre 1991 à 14h, lorsque les dirigeants de la Russie, de l'Ukraine et de la Biélorussie, par les accords de Minsk, ont établi que l'URSS, en tant que sujet de droit international et réalité géopolitique, cesse d'exister. Et ce fut tout. Fin de l'Union soviétique. Et pour ma part, fin du détour. L'Union européenne est indéniablement une réalité intersubjective. Elle repose donc sur la croyance et la confiance. La croyance des pays membres et de leurs citoyens en des valeurs communes, en un projet démocratique et en un destin partagé. La confiance parce que justement, chaque pays membre, chaque citoyen de l'Union peut légitimement supposer croire que tous les pays membres adhèrent à ces valeurs, à ce projet et souhaitent partager le même destin. Les actes juridiques fondateurs de l'Union ont traité, Jacques l'affirme clairement, et l'Union en a fait le socle de sa politique. Et notamment, puisque nous parlons aussi d'intégration pénale, de sa politique pénale. Rappelez-vous la communication de la commission du 20 septembre 2011, intitulée « Vers une politique de l'Europe, de l'Union européenne en matière pénale ». Ce texte rappelle tout à la fois le socle, croyance, confiance, mais il contribue aussi en filigrane à monter les insuffisances et les limites de la manière dont ce socle a été conçu. Si vous vous souvenez de cette communication, vous vous rappellerez que la confiance, c'est le maître mot. La communication fait du renforcement de la confiance des citoyens de vivre dans une Europe de liberté, de sécurité, de justice, l'objectif d'une politique pénale, et de l'existence d'instruments pénaux, le moyen du renforcement de la confiance mutuelle entre États. Le terme de renforcement est toutefois ambivalent. Il renvoie à deux situations qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre. La première est que la confiance justement accordée renforce la confiance dans une boucle qui se perpétue elle-même, c'est un cercle vertueux. Mais la seconde est que parfois, des actes de confiance peuvent renforcer une confiance défaillante, voire faire naître une confiance réelle, là où elle n'était que postulée. En réalité, ces deux situations sont celles de l'Union. Sans doute existe-t-il entre les pays membres des valeurs, des traditions partagées. Mais cela n'exclut pas que ce partage ait été largement postulé. D'autant plus postulé que l'élargissement des contours de l'Union ou que les interventions de l'Europe se faisaient de plus en plus nombreuses. La question est alors de savoir si le socle est suffisamment large, est encore suffisamment large, pour que le défi que s'est lancé l'Union, à savoir faire reposer son existence et son fonctionnement sur la confiance, en des croyances communes, tout en reconnaissant la diversité des cultures, des traditions, des règles positives, en érigeant l'identité nationale en principe, si ce défi peut être relevé. Alors évidemment, la croyance et la confiance dans la pluralité, je peux dire une seule chose, c'est que la voie est certainement tenable. Je ne pourrais pas dire le contraire en présence de Mireille. Et d'ailleurs, même si Mireille n'était pas là, je le dirais encore. Mais c'est une voie qui est excessivement difficile. Et je crois qu'elle est d'autant plus difficile que certains choix de l'Union, le refus d'affronter certains obstacles, certains raccourcis, ont certainement concouru à l'émergence de crises de confiance. Et en filigrane, la communication de la Commission le sous-tendait déjà, et sous-tendait que peut-être certaines erreurs avaient été commises. Elle soulignait les faiblesses d'un système de reconnaissance mutuelle qui reposerait non sur une harmonisation préalable au moins minimale, mais sur une simple équivalence présumée. Or, il me semble que c'est bien ce socle-là d'équivalence confiance, et non pas partage-confiance, qui fut celui du mandat d'arrêt européen et de la reconnaissance mutuelle, et qu'impose encore, en la matière, avec fermeté, la Cour de justice, dans une vision qui conduit, en fait, à faire primer de manière rigide et quasiment mécanique, la sécurité sur la sûreté. Rappelez-vous les formules de la Cour lorsqu'elle dit que l'union est fondée sur la prémisse fondamentale selon laquelle chaque État membre partage avec tous les autres États membres et reconnaît que ceux-ci partagent avec lui une série de valeurs communes sur lesquelles l'union est fondée. Or, cette prémisse implique et justifie l'existence de la confiance mutuelle entre les États, etc. Il s'ensuit que le principe de confiance mutuelle entre les États membres impose, notamment ce qui concerne l'espace de liberté, de sécurité et de justice, à chacun de ces États membres de considérer que tous les autres États membres respectent le droit de l'union et tout particulièrement les droits fondamentaux reconnus par ce droit. Pourtant, cette vision devient peut-être de plus en plus difficile à tenir, dès lors que la prémisse selon laquelle tous les États membres respectent les droits fondamentaux s'avère de plus en plus contredite par les faits, ce qui oblige à recourir de plus en plus souvent au cas des circonstances exceptionnelles et lesquelles, je dirais, pour lesquelles la jurisprudence encadre encore largement le jeu. Alors, dernière question, et j'en aurai fini, jusqu'où peut-on pousser le postulat ? Jusqu'où peut-on, je dirais, sauver la reconnaissance mutuelle sans que cela porte atteinte ou porte un coup fatal à la confiance et à la croyance ? Je dirais qu'il faut prendre garde à l'effet pervers de la confiance mutuelle, à savoir que de confiance postulée en confiance postulée, plus aucun contrôle ne soit exercé, ce qui conduirait soit à un affaiblissement de l'un des objectifs de l'Union, celui d'être aussi un espace de sûreté, et donc la mise en contradiction de l'Union avec les principes qu'elle proclame, soit à des résistances nationales. Alors je dirais que cette seconde hypothèse ne serait d'ailleurs pas la plus à craindre, du moins pour celle des résistances qui souhaiteraient par leurs faits marquer leur attachement au principe de l'Union. Celles-ci me paraissent salutaires. La confiance, me semble-t-il, devrait être réelle, éprouvée et mesurée. A défaut, c'est la croyance qui s'effilocherait, voire s'effondrerait. Car comment croire encore à une maison commune si certains États ont bafoué les valeurs fondatrices et que les mécanismes de contrôle étaient si verrouillés que s'imposerait aux autres en quelque sorte une obligation d'ignorance. Ne serait-ce pas à accourir véritablement le risque d'une dislocation que cet aveuglement aurait pourtant pour prétention d'endiguer ? Si les contradictions de l'Union ou des États avec les valeurs et principes qui font notre maison commune entament la confiance, la faiblesse des réactions aux violations atteint la croyance. Et on sait ce qui arrive aux entités intersubjectives lorsque la croyance disparaît. Les crises monétaires sont là pour nous le rappeler. Et bien, lorsque la croyance disparaît, les entités intersubjectives disparaissent elles aussi parfois d'un simple trait de plume. Alors évidemment, je ne crois pas à ce scénario catastrophe pour l'Union, mais savoir qu'il est possible et peut-être le garde-fou à partir duquel les voies de la consolidation de la maison commune pourraient être envisagées. Merci. Je ne dis pas de scénario catastrophe, mais quand même dislocation, contradiction, on est un peu inquiets pour l'Europe. On va voir ce que M. Cartuvels nous dit, peut-être pour nous réconforter. Merci beaucoup Mireille. Alors d'entrée de jeu, une chose peut-être, j'ai rencontré Sandro Bernardi un peu plus tard que toi et ça n'est pas tout à fait le même aspect qui m'a frappé dans cette première rencontre. Alors peut-être Sandro avait-il grandi, mais moi ce qui m'a frappé, c'est assez vite son côté brigand. Je ne sais pas si c'est le goût du poker qui insistait, mais Sandro, tu es quand même resté un peu déviant. Tu es resté un peu déviant, je ne vais pas multiplier les exemples et au fond je me disais que peut-être, tu es un excellent pénaliste, mais que peut-être tu as raté une carrière et que tu aurais au fond pu être un excellent criminologue. Bien, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Voyant l'intitulé de cette table ronde, j'ai préparé une contribution que j'ai intitulée comme suit « Les voyages de la science pénale en Europe, la traduction comme paradigme de l'Europe pénale ». Je parle d'un constat qui est que de tout temps, la question criminelle a voyagé en Europe. Dans un livre publié en 2011, trois sociologues de la déviance, un que vous connaissez sûrement, il est célèbre en Italie, c'est Dario Melossi de l'Université de Bologne, David Sparks et Maximo Sozzo, questionnent ce processus de voyage qui induit des phénomènes de traduction et de transposition, de désappropriation et de réappropriation. Alors, intitulé « The Travels of the Criminal Question, Cultural Embeddedness and Diffusion », le livre souligne que les idées pénales comme les dispositifs de la pénalité naissent, se développent, voyagent, se diffusent ailleurs que dans leur lieu d'origine, dans un processus, disent-ils, qui n'est jamais de la pure reproduction mimétique. Cultural Embeddedness, l'idée est claire, au cœur du voyage, se produit un phénomène de déculturation du message originaire qui se transforme à travers son processus de réception, lui aussi infléchi par la culture du pays d'accueil. en fonction du contexte politique, du régime économique et social, des structures de la pénalité propre à chaque pays, une traduction de fait s'opère très régulièrement, une métamorphose du message de départ, soit l'émergence d'une nouvelle version, à la fois identique et différente de la première. Ces processus de diffusion, de traduction, de réappropriation des idées pénales ne sont pas neufs. Si on se penche sur l'histoire de la pensée pénale, on constate au fond souvent la reproduction d'un même processus. Émerge d'abord sur fond d'un magma d'idées ou de théories diffuses, plus ou moins partagées, un discours structuré dans un espace culturel donné. Et ce nouveau discours de vérité, pour plagier ici une formule de Michel Foucault, va ensuite se diffuser et on peut constater par ailleurs que sa réception ailleurs sera d'autant plus facile que la théorie ou le dispositif de pénalité dont il est question et qui voyage fait écho à des intuitions, à un savoir diffus déjà présent dans le futur pays de réception. Je prends rapidement deux exemples tirés de l'histoire de la pensée pénale. Ils concernent dans les deux cas l'Italie, vous y êtes familier, mais l'Italie, on le sait, a joué un rôle essentiel dans l'histoire des idées pénales. Le premier concerne l'émergence de la rationalité pénale moderne à la fin du XVIIIe siècle. Je prends là un grand classique. La deuxième moitié du XVIIIe siècle est marquée par la naissance de cette nouvelle rationalité pénale moderne. Elle est portée par les lumières françaises, elle est incarnée par le célèbre Dei, 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 Beccaria. Et ce nouveau projet pénal qui est fondé sur la loi et la raison des présupposés humanistes et utilitaristes va se diffuser dans nombre de pays européens via, notamment, un très vaste mouvement de codification pénale qui en sera le vecteur. Dans tous ces pays, le message des lumières pénales est le guide à suivre. L'ouvrage de Beccaria est, lui, reproduit, alors concrètement à ce que posaient dans leur ouvrage Sozo et Consort, est reproduit parfois de manière très, très mimétique. C'est-à-dire que Beccaria est assez régulièrement, carrément, plagié dans les textes officiels. Mais néanmoins, dans tous ces pays, les réalités politiques et sociales appellent aussi une traduction. Et Catherine II de Russie le fera remarquer au philosophe des lumières français d'Hydro, qui se permettait de critiquer le NACAS, une sorte de projet de code pénal pour la Russie qui date de 1867. Catherine II faisant remarquer à Diderot, certes, vous avez peut-être raison, mais vous travaillez dans le ciel des idées, moi, je me heurte à la rugosité de la peau des hommes. Et ceci, ajoute-t-elle, nécessite parfois quelques adaptations. Alors, le processus de traduction, il est plus probablement inévitable. On constate ainsi, par exemple, qu'entre les positions de Beccaria écrivain et les positions de Beccaria comme membre de la commission de réforme du code pénal en Lombardie, il y a parfois certaines nuances et parfois même plus que des nuances. On constate aussi que divers codes pénaux de l'époque qui se réclament de Beccaria ont une lecture beaucoup plus subjectiviste du principe de proportionnalité de la peine à la gravité objective du délit qu'en proposait Beccaria. Ou que, dans certains textes, je pense au Landrecht prussien, c'est un texte tout à fait intéressant que je recommande aux européanistes dans la manière dont il conçoit les rapports entre des niveaux de pouvoir différents. Ça fait penser à... Il y a des intuitions dans ce texte-là qui font penser à la construction européenne. Le principe de l'égalité dans ce texte, par exemple, est déjà très vite complété par un principe de sûreté pour certaines catégories d'individus dangereux. On est très, très loin des positions de Beccaria sur ce plan. La comparaison des textes européens est donc, à cette époque déjà, riche d'enseignements. Elle montre que la diffusion des idées débouche non pas sur un modèle descendant uniforme, fondé sur une rationalité géométrique, abstraite, algébrique dont rêvaient certains représentants des Lumières, mais bien sur des versions diverses qui font au moins une place partielle à une rationalité historique, culturelle située. Deuxième exemple, je serai plus rapide, un siècle plus tard, fin du XIXe siècle, la rationalité pénale moderne connaît une crise qui se réperquitte dans la plupart des pays occidentaux. Dans un contexte qui est marqué sur le plan épistémologique par le positivisme scientifique, sur le plan politique par la peur des classes dangereuses, le droit pénal classique ou néoclassique qui domine est critiqué tant pour son approche métaphysique de la responsabilité que pour son laxisme face à ce qu'on va appeler des individus dangereux. Et, vous le savez, c'est en Italie que cette critique va se structurer en discours cohérent autour de l'école positive italienne, sur fond néanmoins d'intuitions qui se déploient dans nombre d'autres pays européens comme d'ailleurs aux Etats-Unis. Alors, c'est sous sa forme élaborée en Italie que ce discours va se diffuser en Europe, notamment à travers les congrès pénitentiaires et les congrès de l'Union internationale de droit pénal. Mais ici encore, pas de transposition directe ou mimétique. Et la nouvelle pénologie qui s'élabore dans les textes en Italie, les idées de Ferry et Consor sont discutées, on y trouve de l'intérêt, mais elles ne sont jamais transposées intégralement comme telles. Et même en Italie, d'ailleurs, le projet de code pénal Ferry de 1921 ne trouve pas grâce auprès des responsables fascistes. Ailleurs, en Europe, les discours infléchissent les réformes pénales, mais c'est toujours au prix d'un compromis éclectique chaque fois spécifique qui tient compte du projet politique en place, des formes que prend l'État social émergent et de sa logique assurantielle ou encore de la culture professionnelle des spécialistes du droit face à un projet parfois associé à la mort du droit pénal. Ici encore, la question pénale a voyagé. Ici encore, le voyage a été marqué par des phénomènes d'exportation et d'importation, de traduction et de transposition, de reproduction et d'adaptation. Traduttore, tradittore, dit-on en italien si je ne me trompe. Alors aujourd'hui, qu'en est-il aujourd'hui ? Nous n'échappons pas bien sûr au même mouvement de circulation des idées pénales. Toutefois, le processus est sans doute un peu différent en raison de la création d'espaces politiques et juridiques supranationaux dont l'Europe nous donne au moins un double exemple. Que ce soit au niveau du Conseil de l'Europe ou à celui de l'Union européenne, le processus de diffusion des idées pénales et de leur réappropriation par les États, jusque-là, dans les deux exemples que j'ai donnés très horizontales, se fait paradoxalement peut-être tout à coup plus vertical. à travers leur texte, à travers la jurisprudence de leurs organes judiciaires, le Conseil de l'Europe et l'Union européenne dessinent ou cherchent à dessiner par le haut les contours d'un projet pénal destiné à être transposé dans le droit pénal des États membres. Je pense par exemple aux articles 82 et 83 du traité de Lisbonne sur le fonctionnement de l'Union européenne que vous connaissez, qui autorisent par voie de directive à créer des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions. Je pense au rôle de la Cour européenne des droits de l'homme, parfois associée à la création d'une conscience pénale européenne destinée à diffuser un droit pénal respectueux des droits de l'homme au sein de chaque État membre. Les processus de transposition, de traduction, d'acculturation restent donc présents aujourd'hui, mais ils sont plus qu'avant guidés par le haut, sur fond, certes, d'un mouvement de délégation par les États d'abord, de réappropriation ensuite par ces mêmes États, avec les résistances croissantes que ce processus de verticalisation du voyage suscite, notamment au stade de la réappropriation, et le risque, à l'heure des replis nationalistes et souverainistes, de voir se tarir les voyages dont on sait pourtant, Dieu sait, s'il forme la jeunesse. Ceci me permet de conclure. Cela fait quelques années qu'avec Sandro Bernardi et sous son impulsion, nous faisons des recherches de droits comparés sur des questions pénales spécifiques, sur population carcérale et alternative à la détention, confiscation pénale et aujourd'hui sur les repentis ou collaborateurs de justice. Ces recherches sont d'une richesse incomparable. d'abord parce qu'elles nous permettent de mieux comprendre les processus de traduction et ses ressorts politiques et culturels, tant dans cette dimension verticale en regard de texte européen que dans la dimension horizontale entre les divers pays concernés. C'est en effet une constante de cette recherche et tu l'as induite d'entrée de jeu que d'avoir toujours croisé cette double dimension de la comparaison à la fois verticale et horizontale. Et puis ensuite parce que cette lecture de droits comparés par les écarts qu'elle met en lumière nous permet de mieux repérer nos propres spécificités. Si l'on accepte que le droit est une mise en forme des réalités sociales, l'approche de droits comparés par l'effet de décentrement qu'elle produit nous aide à mieux nous comprendre nous-mêmes et cela c'est très précieux. Pour tout cela Sandro, un grand merci en mon nom personnel mais aussi au nom de ces générations de jeunes chercheurs que depuis des années tu pousses à sortir de leur milieu d'origine, à bouger, à voyager, à se décentrer et à se métamorphoser par la confrontation à l'autre, par la confrontation à la différence. De cela nous te sommes tous redevables et très reconnaissants. Merci Sandro. Merci à vous pour cet exposé extrêmement riche. Je ne sais pas si on aura le temps d'ouvrir une discussion. Je voudrais simplement dire qu'à propos de cette verticalité, de ce processus vertical, vous le décrivez surtout comme descendant du niveau européen au niveau des États. Mais je me demande s'il n'y a pas les deux. S'il n'y a pas à la fois un processus ascendant partant du niveau des États. Oui. Donc, on est d'accord et on peut continuer la table ronde. Et je vais tout de suite donner la parole au professeur Massimo de Donnini. Donnini. Il cherchè de la prononciation. Eccoci qua. Sandro est sicuramente pour moi c'est comme un fratello maggiore et je pense partie de la mia générale nonostante quelques années de différence mais est-il tout irrévante parce que je pense qu'est-ce qu'un coetaneu Devo dire che abbiamo avuto degli scambi quasi al 50% direi tra diritto penale e cose del tutto extra penali che vanno da vicende sportive pocheristiche da passioni di altre diciamo discipline per altre cose entrambi gli aspetti fanno parte sicuramente di quel compositum che costituisce un'amicizia e un senso di riconoscimento ecco questo non comporta naturalmente identità di vedute che sul diritto europeo non c'è mai stata veramente però credo che anche a questo riguardo il nostro rapporto abbia sempre costituito una fonte di arricchimento reciproco per me sicuramente ci sono due tipi di penalisti quelli che hanno sposato il diritto penale e quelli che non lo hanno sposato tutte le biografie sposato vuol dire che lo vedono sempre da un punto di vista interno che sono dentro al sistema penale sicuramente a mio avviso gli europeisti appartengono più a questa categoria ci sono quelli invece che non lo hanno sposato e che lo vedono sempre anche da un punto di vista esterno siano dei tecnici ma vedono come oggetto esterno di cui non sono parte siano invece penalisti che osservano il diritto penale da un punto di vista non giuridico ecco io mi colloco da sempre un po' in questa seconda categoria e questa è una delle ragioni per la quale ecco ci siamo trovati a discutere da posizioni diverse e sono due posizioni diverse che riguardano proprio anche il diritto europeo io direi che esistono due premesse epistemiche dato che il tema è quello della scienza penale del diritto europeo di questa sessione e cioè una che il punto di vista esterno non semplicemente al diritto europeo cioè nazionale verso il diritto europeo ma invece esterno anche al diritto e al diritto penale è una premessa indispensabile a mio avviso per un'analisi scientifica ma di qualunque sistema avere un punto di vista esterno non stare solo dentro a quel sistema e quindi un'analisi scientifica del diritto e penale e del diritto europeo presuppone comunque un punto di vista esterno poi c'è un altro aspetto che invece questo è proprio generazionale qui devo dire la nostra generazione è cresciuta nel segno della internazionalizzazione non del sovranismo della comparazione e della europeizzazione noi fin da piccoli diciamo siamo cresciuti chi ha il Max Planck chi da altre parti quella la generazione che ci accomuna sotto questo metodo e anche questa speranza c'è un aspetto di metodo un aspetto epistemico e un aspetto direi ideale quello epistemico è quello che dice che una scienza non può essere nazionale spiace chi fa della propria scienza soltanto la scienza del codice della città non depriva ed è potenza il carattere scientifico della propria disciplina la scienza non può essere nazionale e io ho sempre vissuto la nostra esperienza l'esperienza della nostra generazione in questa chiara però poi accanto a questo c'è invece la dimensione ideale la dimensione della della fratellanza della razionalizzazione della umanizzazione no? e delle garanzie da questo punto di vista che cosa è successo alla nostra generazione è successo che abbiamo vissuto la crescita delle garanzie ma insieme a questo abbiamo vissuto la crescita del diritto penale più garanzie più diritto penale l'aumento delle garanzie mi pare sia stato funzionale alla crescita del diritto penale il diritto penale europeo è una parte di questa storia questa è una delle ragioni per le quali diciamo col tempo ci sono stati rispetto al diritto penale europeo delle come dire delle delusioni delle difficoltà delle critiche delle incertezze e quindi quelli che erano i sogni diciamo di un inizio di studi e di elaborazione si sono andati svaporando hanno acquisito un sano realismo Sandro Bernardi ha sempre avuto questo realismo lui ecco è un ricercatore per parlare Sandro Bernardi è un ricercatore straordinario indefesso infaticabile è un ricercatore che ha un metodo sperimentale direi è stato ricordato e quindi troveremo sempre nelle sue ricerche diciamo un'analisi puntuale un punto di vista critico ed è attento e anche capace di ascoltare i punti di vista diversi questo è stato alla base sicuramente del nostro rapporto e anche di tutte le altre cose che abbiamo fatto insieme perché alcune le abbiamo fatte sui reati agroalimentari su commissioni su ricerche sulla parte speciale sulla depenalizzazione ricerche europee ecco ora se dovessi riprendere sempre stando al tema un punto diciamo della sua europeizzazione siamo nell'europeizzazione del diritto penale della scienza penalistica siamo nel 2004 e lui ricorda che il diritto penale europeo sicuramente sembra tutto forché dogmatico è antidogmatico è chi identifica la scienza con la dogmatica sembrerebbe quindi mettersi in una posizione diversa rispetto all'europeizzazione così come anche rispetto alla comparazione perché la comparazione come sappiamo è sempre stata vista dai comparatisti come antidogmatica da questo punto di vista perché relativizza i punti di vista interni che invece sono l'espressione tradizionale della scienza nazionale quella che ho detto non essere scienza perché è una scienza dogmatica nazionale e quindi ha un deficit di scientificità epistemico originario e quindi la comparazione è sembrata essere un tratto qualificante dell'europeizzazione della nostra cultura il diritto penale europeo ha cresciuto la comparazione l'abbiamo discusso anche in un recente convegno ferrarese qualche tempo fa si può discutere nel senso che certamente da un punto di vista del legislativo della costruzione normativa la comparazione è fondamentale per il diritto penale europeo poi però una volta che è consolidato una volta che è veramente diritto positum dopo lo si può vivere semplicemente come diritto positivo e studiare come si studia il diritto positivo nazionale la comparazione non serve più lo applico o al massimo lo faccio col diritto nazionale ma sono due diritti positivi quasi interni uno all'altro in un qualche modo e allora non è più la comparazione che abbiamo studiato più allargata più relativizzante anzi ci sono molti europeisti che a mio avviso non fanno comparazione studiare il diritto europeo non fanno necessariamente comparazione ecco ci sono altri aspetti il nazionalismo e il giusnaturalismo della vecchia scienza che cosa rendeva possibilmente internazionale la vecchia scienza o era una scienza nazionale o era giusnaturalistica era universalistica si fondava su un universalismo di principi che però erano più giusrazionalistici invece certamente nell'ambito dell'europeizzazione della scienza la comparazione ha avuto e a mio avviso ha ancora un ruolo effettivamente relativizzante ma nello stesso tempo di allargamento dell'orizzonte conoscitivo e quindi di una maggiore estensione dell'orizzonte e della validità dei risultati perché hanno una base più larga democratizzazione certamente la vecchia scienza penale nazionale di categorie ma anche di principi era una dogmatica aristocratica molto più aristocratica gestita dall'accademia quando si è passato sempre di più a una scienza di principi gestiti però non solo dall'accademia ma anche da altri soggetti e anche principi europei questo ha portato a una maggiore democratizzazione in questo senso meno oligarchica sempre oligarchica ma certamente più allargata perché i principi vengono declinati in giudizio attraverso l'avvocatura la magistratura e non semplicemente l'accademia questo però ha portato anche a un altro tipo di risultato l'aumento del potere giudiziario nella gestione effettiva nel potere di declinare i principi e quindi quello che io e altri abbiamo definito l'europeismo giudiziario diciamo il dominio della magistratura sulla loro gestione che ha avuto tanti effetti positivi naturalmente certo si colloca in una cultura diversa rispetto a quella originaria di Beccaria e della scienza penale diciamo classica da cui siamo partiti questa è una innovazione che il diritto europeo e il diritto penale europeo ha portato con sé da un punto di vista dell'oggetto delle categorie una innovazione è costituita anche ma non è solo diritto europeo diritto interno da un allargamento dell'oggetto diciamo della legge penale e quindi anche del suo studio cioè tradizionalmente la legge penale non disciplinava il diritto ma la devianza cioè disciplinava comportamenti devianti da un diritto noto la legge penale da molto tempo non è più solo penale perché disciplina le materie che poi vieta quindi c'è un commisto di disciplina e di divieto insieme questo significa che il diritto nasce penale perché nasce con la sanzione penale la disciplina di un settore che deve essere penalizzato adesso ha cambiato molto la struttura del diritto penale e l'epistemologia penalistica l'ha cambiata e il diritto europeo ha dato sicuramente una mano in questa direzione il diritto europeo a mio avviso però nasce come scienza soltanto quando precetto e sanzione nascono insieme cioè praticamente formalmente con l'articolo 83 del testo del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea nasce come scienza penale perché soltanto quando diritto penale precetto e sanzione nascono insieme da un punto di vista delle fonti tu hai un oggetto scientificamente unitario di analisi di una fonte europea che poi la sanzione sia declinata e concretizzata a livello nazionale in modo differenziato non importa però è lì che nasce statutariamente a mio avviso la possibilità di parlare di una scienza penale europea in senso stretto in senso pieno diciamo almeno così ecco ci sarebbe da dire molto sulla sulle fonti ma ne ho già accennato naturalmente la estensione del diritto europeo a una gestione giudiziaria all'europeismo giudiziario ha fatto sì che nella gerarchia delle fonti noi oggi ci ritroviamo in un qualche modo a dovere fare i conti con una costruzione dello stesso sapere penalistico attraverso le sentenze dei giudici europei nazionali alte corti che sono parte ormai della nostra scienza penale oggi non si può più scrivere un manuale di diritto penale non semplicemente quando trattiamo le fonti e rapporti fra diritto sanale ed europeo senza tenere conto di questi esiti e a questo punto dato che dentro alla gestione di queste fonti c'è un aspetto molto rilevante che è costituito dal bilanciamento e che è costituito dal bilanciamento tra principi ma anche tra principi e regole nel senso che le stesse regole non vengono interpretate secondo i canoni classici del tecnicismo di interpretazione dell'articolo 12 14 delle prege ma vengono interpretate alla luce di principi che le fanno declinare in un modo diverso tenendo conto per esempio della vittima tenendo conto di altri fattori di altri elementi esterni alla norma tutto questo ha comportato un bonus un deficit in termini di garantismo perché dalle fonti europee il diritto penale di lotta che è un concetto sul quale da tempo cerco di portare l'attenzione degli europeisti e non soltanto degli europeisti come un momento particolarmente critico di una cultura europea il diritto penale di lotta è un aspetto fortemente fortemente devo dire antitetico rispetto al diritto penale delle garanzie perché noi abbiamo dentro ai testi costituzionali europei continui riferimenti all'esigenza che una norma debba servire per la lotta contro un fenomeno e dato che il fenomeno è esterno alla norma la norma può essere può rischia di essere utilizzata per combattere un elemento esterno non semplicemente per sanzionare un fatto del passato questi aspetti sono alcuni degli aspetti critici del diritto europeo che mi hanno e ci hanno portato a una necessità di revisione della posizione della scienza penale rispetto ad esso perché vedete rispetto ai principi possiamo essere contenti tutti quanti e raccontarci che ci sono tanti bei principi insieme ma se li andiamo a concretizzare poi quanto sono veramente pieni di precisione di sassatività di non manipolabilità quanto limitano veramente e poi saranno sempre delle sentenze cioè siamo costruiti sono principi costruiti sulle sabbie mobili perché le sentenze possono cambiare da un giorno all'altro da un anno all'altro ho finito questo ultimo libro di Sandro Bernardi molto bello molto interessante sulla sovranità tra Stato e Consiglio d'Europa è sicuramente una riflessione 2019 che si colloca in un anno in un momento diverso rispetto a quello che ho accennato prima del 2004 sull'europeizzazione della scienza ci sono anche altri fattori naturalmente che fanno venire meno o che comunque sono di ostacolo a quell'aspetto ideale non semplicemente epistemico dell'armonizzazione della umanizzazione del diritto e della sua internazionalizzazione c'è il sovranismo che ritorna che è sempre lo zoccolo duro del diritto perché il diritto che noi ci inseguiamo sempre come ragione è anche forza perché per essere forza ha bisogno di armi di essere armato e di fronte agli stati armi vogliono dire eserciti il diritto europeo come arma ha sempre avuto soltanto l'arma economica fondamentalmente non ha mai avuto un esercito e non ha un'identità sotto questo profilo noi lo stiamo vivendo negli ultimi tempi con grande forza che cosa significa dover dipendere da eserciti esterni per garantire la propria identità vedremo che cosa ci riserverà il futuro io comunque devo per chiudere per chiudere dare la mia testimonianza a un impegno generazionale un impegno comune che ha avuto comunque tanti successi in termini di riconoscimento di avanzamento di cultura collettiva però siamo ancora in mezzo al guado grazie grazie